Irma, mais supposons qu'aux prochaines élections municipales, le parti socialiste prenne une énorme claque, les Verts prennent une énorme claque. Est-ce que la question de la présence encore au sein du gouvernement se posera dans votre parti ? Vous connaissez mal la Bible, ma famille politique. Ce n'est pas les résultats électoraux et tel ou tel poste de maire ou d'adjoint qui feront la différence. On a été très clair. On a négocié, obtenu des engagements fermes sur la part du nucléaire. On a la position, vous parliez tout à l'heure du gaz de schiste. Il y a effectivement les propos du ministre Montebourg et localement du maire des Mureaux que vous avez cités. La position au jour d'aujourd'hui officielle du gouvernement et du président de la République, c'est pas d'exploration pour les gaz de schiste. Il y a des engagements qui ont été pris vis-à-vis de nous sur la question de la transition écolo et sur la question énergétique de manière ferme. Donc nous attendons avec impatience la loi sur l'énergie. Et c'est à partir de ces engagements concrets, programmatiques, qui vont définir notre présence au point au gouvernement. Ça ne sera pas, notre position ne sera pas une position tactique ou électorale. Je suis là pour le titiller un petit peu. Donc il vient de nous démontrer avec brio que finalement que les écologistes restent ou non au gouvernement, ça ne changera rien. Bon, j'aime bien le taquiner. Alors oui, il y a un problème. On a vraiment besoin de construire des logements. Et par contre, le plan logement de Madame Duflo, pour l'instant, le nombre de constructions de logements neufs s'effondre. On n'en a quasiment jamais construit aussi peu depuis très longtemps. Donc là, il y a un vrai problème. Alors je ne veux pas remettre en cause spécialement Cécile Duflo, mais comment vous expliquez ça ? Et est-ce que, bon, les écologistes que vous êtes, qui sont sur le terrain, vous avez des réponses plus adaptées que celles qui manifestement sont jusqu'à présent dans la politique suivie par le gouvernement sur ce grave problème qui est le logement ? Parce que, moi, il y a le logement, puis ça coûte cher. Moi, on loge les gens, puis il y en a dans la rue. Enfin bon. Et manifestement, malgré les aides, en plus, j'ai cru comprendre que dans le cadre des 50 milliards d'économies qui sont recherchées par le gouvernement, le plan logement risque en port d'en prendre un coup en termes de réduction budgétaire, ce qui ne va pas ranger les choses. Pierre Cardo a le droit de me tutier, mais franchement, pas vous. Parce que s'il suffisait de prendre des décisions politiques et de voter des lois pour que les réalisations se ressentent du jour au lendemain, vous le sauriez. Vous qui avez été pendant des années maire d'une ville en difficulté, vous avez additionné les plans, vous avez additionné la demande des moyens et vous faisiez partie de ceux qui les réclamaient et à juste titre. Ce n'est pas pour ça que les problématiques de la ville que vous avez eu plusieurs, de dériger pendant des décennies, ont été réalisées le jour au lendemain. Le bonheur. Les engagements qu'a pris le gouvernement estime du flanc dans le cadre de la loi Allure, vous les connaissez aussi bien que moi, mais vous avez soulevé un problème simple, c'est celui des moyens. La meilleure politique du monde, le meilleur texte du monde ne pourra pas être mis en place sans moyens. Et moi, je fais de ceux qui attirent l'attention sur les dangers de la politique d'austérité. Parce que l'austérité amène la crise et ne résout rien. Donc on a une différence d'appréciation claire sur les orientations, notamment sur les questions d'économie, etc. Notre crainte, c'est qu'on bloque la machine. Notre crainte, c'est qu'on bloque la machine. Les politiques publiques, elles s'accompagnent, y compris avec les moyens financiers. Moi, je pense qu'en période de crise, si on ferme le robinet, on participe à bloquer le système. Justement, il se dit que le PS bat de l'aile gauche. Il y en a même qui disent que Hollande, c'est le capitaine du Titanic. Droit dans l'iceberg. J'aurais pu dire le Concordia. Le Concordia. Alors, et que ça aussi, ça va être compliqué pour le pays et, accessoirement, pour les municipales qui viennent. Non, mais moi, je ne rentrerai pas dans les petites phrases et dans les remarques désobligeantes sur telle ou telle personne, quelle qu'il soit. Je vous ai expliqué... Non, je parlais de l'aile gauche. B.S. parle de l'aile gauche. Je n'ai pas cité de... Si votre propos, c'est le propos, Françoise, c'est y a-t-il débat au sein du Parti Socialiste ? Oui. Évidemment. Évidemment. Vous savez, moi, je siège au Conseil Régional, où toutes les sensibilités du Parti Socialiste sont représentées. Il y a un de mes collègues qui s'appelle Emmanuel Morel, qui représente l'aile gauche du Parti Socialiste. Et effectivement, le débat existe, est compris chez eux, et des fois de manière encore plus dure que les propos qu'on pourrait tenir à Nélu Écologiste par rapport à ce qui se passe au gouvernement. Je pense qu'on est dans une vraie crise du système. Il y a ceux qui pensent qu'il suffit d'espérer, d'attendre que la croissance revienne pour que tous les problèmes se règlent. Et il y a ceux qui pensent, et j'en fais partie, qu'il faut radicalement sortir du modèle actuel pour construire le modèle de demain avec des politiques volontaristes, avec de l'investissement pour faire accélérer la problématique de la construction de logements, pour faire accélérer la transition écolo, le développement des énergies renouvelables, l'investissement dans l'innovation, et l'accompagnement des populations et de leurs difficultés. C'est deux écoles différentes. Je peux considérer avec vous que ce n'est pas forcément l'école majoritaire aujourd'hui au gouvernement, et je serai heureux que demain, même si c'est que pour des raisons électoralistes, qu'il y ait une prise de conscience, et qu'il y ait un électrochoc à la tête de l'État. La situation du pays aujourd'hui est telle qu'il nous faut de véritables mesures volontaristes pour sortir de la crise. Oui. Moi je suis d'accord avec vous quand vous dites que ce n'est pas, d'une certaine façon, en ayant des restrictions très fortes, qu'on va se sortir de la situation actuelle. Ceci dit, il y a quand même des économies à faire. Puis des décisions peut-être un peu plus adaptées à prendre. Quand on voit qu'on laisse augmenter la TVA sur les transports, et que parallèlement on laisse une TVA très basse sur les livres, et un certain nombre d'éléments liés soi-disant à la culture, moi je sais bien que la culture c'est important, mais il me semble que le transport quotidien des Français, notamment en Ile-de-France, si vous êtes bien passé pour le savoir, c'est peut-être plus essentiel. Alors là, on a fait basculer les choses. Et ça, j'avoue que je ne comprends pas, surtout d'un gouvernement de gauche. Le gouvernement de droite, je connais, qui a fait des conneries de temps en temps, mais là, je ne m'attendais pas à ça. Vous êtes en train de nous dire que quand c'est le gouvernement de droite, ce n'est pas grave pour le pays ? Ah si, c'est grave, mais j'aurais pu comprendre que de la part de la droite, il y a ce genre d'erreur, mais de la gauche, j'attendais plus de prise en compte de la problématique quotidienne des Français. Je veux dire, ne plus pouvoir se payer les transports, c'est ne plus pouvoir aller à ce nouveau. C'est clair entre nous, nous nous sommes opposés à l'augmentation dans le cadre des transports collectifs. Pendant les transports collectifs, c'est l'égalité des territoires. Comme d'ailleurs, nous sommes opposés à l'augmentation de la TVA pour le logement social, et là-dessus, on a gagné la bataille. Donc, vous voyez, on est résolument engagés, nous menons des batailles, nous en perdons. Certaines, vous les citez, à chaque rencontre, nous en gagnons d'autres, vous ne les citez jamais. Mais ça, c'est la vie, ça ! Mais vous êtes là pour en faire la promotion, il faut bien quand même qu'on vous laisse de quoi dire des choses positives. On n'est pas là pour vous servir la soupe, quand même. Alors justement, on connaît l'homme engagé, on voit l'homme qui améliore, il se défend bien. On voit l'homme qui améliore, qui a l'obsession de l'amélioration du quotidien des habitants. Et ma question, c'est... Ce n'est pas la peine de lui passer trop la paume non plus, François, je ne peux pas exagérer. J'avais mal au dos, des fois, ça peut faire du bien. Ma question, c'est votre décision de choisir, de mener une liste indépendante, à part... Oui, c'est bon, on va en venir sur la liste. Ah d'accord, tu ne voulais pas, parce que je voulais savoir si c'était lié au national ou lié au local. On reviendra sur la liste, et sur le lien, c'est du gage de schiste. Moi, je voudrais vous faire réagir quand même, je vais être un peu polémique. Tant que ce n'est pas du gage de schiste, je voudrais vous faire réagir, et je vais être volontairement polémique. Deux de vos amis sont... Lesquels ? Parce que c'est des périodes compliquées, les campagnes électorales. Vous allez vite les reconnaître. Les périodes où on se découvre des amis, on se découvre des ennemis, donnez-moi des précisions pour que je sache quoi. Vous allez vite les reconnaître. Des vrais amis. Ils viennent de se mettre quelques coups assez durs, par presse interposée. Ah, d'ailleurs. Ok, je vois de quoi vous parlez. Votre président au conseil régional, et votre ami sénateur maire de Conflon, et votre ami sénateur maire Philippe Esnol. Vous en pensez quoi ? Alors, s'il vous plaît, la Bible, ne me faites pas rentrer dans les questions de personnalité. Ah, je ne peux pas rentrer, je voudrais juste votre réaction. Moi, tout ce que j'ai à dire sur... Ce sont deux choses. Tout ce que j'ai à dire par rapport à Conflon-Saint-Henorin et à la campagne qui s'y mène, c'est qu'il y a un candidat écologiste qui est engagé, qui est un homme de terrain, qui milite depuis des années pour sa ville, pour sa cohésion, pour... sur les dossiers à la fois locaux et les dossiers de tout le territoire. Il s'est énormément engagé. Il a d'ailleurs été candidat aux dernières législatives. Je le soutiens, il a tout mon soutien, et je pense qu'il est porteur d'un projet d'avenir pour la ville de Conflon-Saint-Henorin. Le reste, vous avez vu la presse, vous avez entendu les commentaires. Je pense qu'il n'y a pas besoin de rajouter. Philippe Esnel a dit qu'il était prêt à voter UMP pour ne pas voter pour votre candidat et celui, le candidat socialiste. Je l'ai lu, et franchement, je le regrette. Franchement, je le regrette. Il a dit ça ? Il a dit qu'à titre personnel, s'il y avait un deuxième tour, et que la candidate qu'il soutient était en deuxième position, il irait jusqu'à voter pour l'UMP. Je ne sais pas si c'est une pensée profonde ou si c'était sur le coup de la colère, mais personnellement, je le regrette. Et je le dis à Philippe. Moi, je connais bien Philippe. Je pense que cette expression n'est pas digne de l'engagement de gauche qu'il avait jusqu'à maintenant. Est-ce que Mounir Satouri est le vert sur le département ? Et on sait que vous avez un poids important. Si je ne vous embête pas, Pierre, je n'ai pas fini ma question, mais ça serait sympa. Il nous invite, et c'est pour qu'on parle et nous coupons la parole sans arrêt. Ça serait sympa juste que je finisse ma question. Oui, est-ce que, bon, le responsable politique du département que vous êtes dans votre parti, est-ce que vous participez, vous aussi, à tout sauf à Nievar ? À Conflans ? Non, non, mais attendez. Vous ne vous êtes passé le mot pour ne ramener que sur les questions de personne. Moi, je vous ai dit qu'il y a un candidat écologiste que je soutiens. Le propos sur la question du vote au deuxième tour, moi, je l'ai un regrette. Je pense qu'on peut y entendre des accords, mais qu'à un moment donné, il y a aussi des limites. Donc, je me suis exprimé. Je n'en dirai pas plus. Et puis, juste pour ton information, la Bible, moi, je n'ai aucune responsabilité interne dans le parti. Vous savez, chez les écologistes, le non qui mule, ça a un sens, on ne cumule pas, on ne cumule pas. Vous êtes président. Fonctions électives et responsabilités dans l'appareil politique. Là, vous bottez en touche parce que vous êtes président du groupe des Verts à la première région de France, c'est-à-dire le premier groupe vert dans le Conseil régional de France, vous en êtes le président. Vous habitez les Yvelines, vous êtes élu dans les Yvelines, vous travaillez dans les Yvelines et vous êtes un acteur de votre parti dans les Yvelines, que vous le vouliez ou pas. Je vais vous proposer une solution, elle va peut-être vous satisfaire. Moi, je vous invite à vous mettre en contact avec Gaël Calonec, à l'inviter à une de vos émissions et à l'interroger sur la question conflanaise. Je pense qu'il se fera une joie de vous parler de son programme et de son projet d'avenir. Eh bien, on le fera avec plaisir. On le fera avec plaisir. On invitera même Fanny pour faire un débat. Pierre, vous vouliez rajouter quelque chose ? Ah, quand même, oui. Non, mais on pourrait parler de choses intéressantes qui intéressent Conflans, mais sans être vraiment sur des personnes, parce que c'est ce que veut éviter notre interview. Donc, je pense à une affaire qui a défrayé la chronique pendant des mois, voire des années, à savoir le transfert d'une crèche d'une ville sur Conflans. Et de la décision récente, semble-t-il, du Grand Orient, d'attribuer un grand prix. La première loge maçonnique. La première loge maçonnique de France a attribué pour un grand combat laïque un grand prix à la directrice de Babylou. C'est sympa, je le reconnais, sauf qu'il y a quand même un petit problème pour moi. Les gens qu'on a abandonnés à Chanteloup-les-Vignes, qui avaient besoin de cette crèche 24h sur 24, on en fait quoi ? Ils n'ont rien, eux ? C'est ça qui m'étonne. Vous avez participé, enfin, vous avez suivi d'assez près, je suppose, cette bataille, avec ses enjeux. On a opposé la religion à la laïcité. J'ai découvert à l'occasion que c'était une nouvelle religion, ça. Votre question, Pierre, parce qu'il faut qu'on parle des mureaux après. Comment est-ce qu'il prend ce genre de décision d'abord ? Je pense qu'il faut tourner la page. Le territoire, effectivement, vous parlez, on va appeler un chat un chat, vous parlez de la ville de Chanteloup-les-Vignes, et des habitants de la cité de la Noé. Je pense que le territoire a énormément souffert de tout cet éclairage médiatique autour de la ville. Il y a des choix. Non, mais attendez, laissez-moi finir. Laissez-moi finir, mais justement, justement. Le conseil d'administration et la directrice de la crèche ont fait le choix d'aller à Conflans. J'ai eu l'impression que le territoire de Chanteloup et son maire, Catherine Aronoux, se sont débrouillés dans un temps record pour qu'il y ait une réponse en mode de garde pour les Chanteloup-les-Vignes. Ça, on est d'accord. J'ai cru comprendre qu'il n'y avait aucune famille Chanteloupaise qui était restée sans solution. J'ai aussi entendu que sur Conflans, le projet, certes, prend du temps, mais il va se mettre en place. Donc, je pense qu'il est grand temps, dans l'intérêt des habitants, de tourner la page. Alors, cette question de prix, moi, j'ai lu en passage rapide ce matin. Je n'ai pas d'ailleurs compris quelle était la somme. On m'a dit que c'était un grand prix, mais je ne sais pas si c'était une aide financière pour faciliter l'installation à Conflans dans l'origine. Bon, je pense qu'il faut en prendre acte et passer à autre chose. Eh bien, justement, on va passer au Muro. Enfin, je trouve dommage que les populations à priorité favorisée n'aient pas pu bénéficier de cette manne aussi. Eh bien, on va... C'était les premières concernées par le projet. On fait quoi ? On considère que c'est votre coup de gueule, Pierre ? Ça peut être un coup de gueule. Oui, voilà. On s'en appelle un double prix. Je pense qu'on va passer au Muro. Puisque vous êtes candidat, vous êtes tête de liste d'une liste composée des Verts, du Front de Gauche, d'acteurs associatifs. Moi, je serais tenté de vous dire, d'abord, pourquoi vous voulez aller, vous voulez être maire des Muro. Alors, je vais répondre à la question... C'est toujours la question bateau lorsqu'on a un candidat. J'aimerais juste remettre deux, trois points sur les i. Moi, j'en ai marre qu'à chacune des élections où je me présente, d'être victime de procès d'intention sur la raison de ma candidature. Ça suffit ! Vous posez la question, M. Sattori, il n'y a pas de procès d'intention. Non, 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 mais à bon entendeur, salut ! Très bien. J'ai été investi et candidat pour les législatives. Certaines voix se sont élevées, soit pour s'y opposer, soit pour dire qu'elle n'était pas crédible, soit pour dire pour quelle raison cette candidature existait. Il y a toujours des galoux, mais ça fait partie des réflexions habituelles. Au municipal, certains s'interrogent sur la raison de cette candidature. La raison, elle est simple. Nous sommes en démocratie. Nous avons reçu un héritage, un système qui permet que lorsqu'on est porteur d'un projet pour un territoire et que l'échéance électorale arrive, qu'on puisse s'organiser avec celles et ceux avec qui on partage sur le fond le projet en question et d'en appeler au suffrage du peuple. La raison, donc, elle est très simple. Il y a une échéance, il y a un projet. Aujourd'hui, il y a une équipe qui est constituée. Nous sommes au travail et nous irons devant les mériotins qui trancheront au premier tour le 23 mars. Et une fois que les mériotins se seront prononcés, chacun en tirera les conclusions pour la suite. Alors, parlez-nous de votre projet. Puisque vous nous avez accusé à l'instant de vouloir vous faire un procédent à son. Non, 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 mais je ne vous accusais pas vous. Ce n'est pas notre cas. Vous savez, j'écoute les ondes. Non, non, mais la Bible. Je peux lui demander l'argumentation qu'il a par rapport à une des attaques qu'on entend, parce qu'il y a toujours des tas d'attaques. Donc le maire dit, je ne comprends pas pourquoi, parce qu'on l'a eu ici. Il a voté toutes les délibérations. Voilà, donc il était d'accord avec moi tout le temps. Et donc là, bon, en gros... Ce qui est bien avec les nouvelles technologies, c'est qu'un certain nombre de documents sont publics. Oui. Alors moi, je ne vais pas faire l'historique, nous les citer tous. Autrement, il faudrait qu'on se revoie pour cela. On a eu des points d'accord sur de nombreuses délibérations. D'ailleurs, dans beaucoup de communes, de nombreuses délibérations sont votées à l'unanimité. Ce n'est pas à vous, Pierre, qui avez été maire pendant trois mandats, que je vais l'expliquer. On a aussi eu quatre. Cinq, presque. Ah, vous voyez, la mémoire a monté. Bon, on continue l'émission, parce que ce n'est pas l'émission de Pierre. On a aussi eu des points de désaccord. Alors, je vous dis ici, dans l'ordre, dans le désordre, je n'ai pas cru comprendre qu'on était complètement sur la même position quand il s'agissait du circuit formula. Oui, là-dessus, vous étiez en désaccord. Non, non, mais attendez, je n'ai pas cru comprendre qu'au moment où il y a eu le projet d'ouvrir des crèches privées en contractualisation, que mon vote était forcément le même que les autres. D'ailleurs, j'ai même souvenir que j'étais le seul élu de la majorité à dire, nous considérons qu'il y a des choses qui relèvent du secteur privé et des choses qui relèvent du secteur public. Et en l'occurrence, la politique de la petite enfance, relèvent du secteur public, les comptes rendus existent. Je n'ai pas cru comprendre que sur la question de la vidéosurveillance, mes votes ont toujours été pour. J'ai fait partie de ceux qui ont dit, à un moment donné, il faut arrêter avec la vidéosurveillance parce que ça n'a jamais empêché personne d'être agressé. Ça permet.